Cet épisode est un extrait de l'épisode qui sortira jeudi. Bienvenue dans Friendship, le seul podcast entièrement dédié aux relations amicales. Je suis Solène Rigoulet et j'ai créé ce podcast en 2020 avec la volonté de découvrir les amitiés des autres. Friendship, c'est des histoires, des témoignages d'amis. Il et elle se racontent pour t'accompagner dans tes relations et aussi te divertir tout simplement. J'espère que cet extrait te permettra de patienter jusqu'à jeudi pour découvrir l'épisode complet. Dans Les Amis, il y a deux types d'amitié. Il y a une amie d'enfance et ça m'intéressait vraiment de revenir sur ce que c'est qu'une amie qui a tout vécu, avec qui on a déroulé complètement sa vie. C'est souvent des amitiés, en tout cas de mon point de vue, c'est souvent des amitiés qui se transforment en des sentiments assez fraternels. En l'occurrence, c'est deux femmes, mais ça devient très familial très vite. Ce n'est pas forcément les personnes avec qui on partage le plus d'affinités, mais ça fait partie des personnes les plus importantes de nos vies. Et à côté de ça, Anna, c'est une amitié récente et tout à fait une amitié de charme. De séduction, de séduction intellectuelle, de dimension quasi amoureuse, passionnelle, de se plaire, de se parler, de se parler tous les jours, de choses qui nous intéressent profondément à deux. Et donc c'est vraiment deux natures d'amitié qui sont toutes les deux, je trouve, très importantes, mais qui sont vraiment, pas à l'opposé, mais très très différentes. Et toi, tu as fait le choix du trio pour cette rédaction. Est-ce que c'est un parallèle avec ta vie et que tes amitiés fonctionnent en trio ? Ou c'était un choix narratif, ou peut-être les deux finalement, très voulu ? Parce que moi, j'ai aussi la question derrière de, est-ce que le trio, ça ne crée pas le déséquilibre ? Oui, si, bien sûr. J'ai vécu des trios, notamment dans cette phase djerba tunisienne. Voilà, donc j'ai eu pas mal d'interactions comme ça à trois. Et ce qui m'amusait effectivement, c'était le déséquilibre. C'était de raconter, il y a des passages du livre où la dynamique change entre deux personnes, où tout d'un coup, on voit que les deux personnes se voient sans la narratrice, et en fait, ça lui échappe. Voilà, ces moments de recomposition et de changement de force dans le triangle que je trouvais assez passionnantes. Et puis, au-delà de ça, c'est vrai qu'effectivement, j'avais aussi envie de raconter ces deux formes d'amitié-là, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois, l'amitié qui remonte à des souvenirs anciens, quoi. C'est l'ancien temps, le temps du magnétoscope et de dirty dancing, et voilà. Donc, elle a pris histoire. Et puis, l'amitié très dans le présent, mais aussi qui prend une place presque démesurée. C'est-à-dire que ces amitiés-là, elles restent pas comme une passion amoureuse aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut être assez, j'allais dire, envahissant, et qui, en même temps, après, reprend une place secondaire. Rendez-vous jeudi pour écouter ce témoignage en entier sur Friendship.